Ça ne sera pas long. Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordonnatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprises, des prêts entre pairs, des prêts jusqu'à 50 000 $, aussi bien que la formation. Aujourd'hui, nous sommes joints par Françoise Briand et Françoise, je vous souhaite la bienvenue et je vous cède la parole. Oui, bonjour et merci beaucoup pour me donner l'opportunité de faire mon premier workshop avec PARO. Je travaille aussi pour PARO, donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience au cours des six dernières années sur les marchés, les événements de plus grosse envergure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à dialoguer avec moi pendant la présentation, il n'y a aucun problème. Je vais partager avec vous ma présentation. Ok. Vous voyez ma présentation ? Oui, c'est bon. Ok, donc voilà. On va monter, donc. Ok. Donc, on va essayer un petit peu de discuter aujourd'hui comment faire les marchés fermiers, les événements de plus grande ampleur, comment analyser, etc. Donc, voici un petit peu l'agenda d'aujourd'hui. Donc, je vais me présenter. Et puis, on va essayer de répondre à cinq questions. Quel type d'équipement avez-vous besoin pour les marchés en plein air ou en intérieur ? Comment mettre en valeur votre marge de marque et vos produits grâce à la disposition de votre stand ? Comment interagir avec les clients et conclure la vente ? Comment choisir les événements ? Quelles questions devez-vous vous poser, mais aussi poser à l'organisateur ? Je pense que quand on commence, on est un petit peu humble, un petit peu naïve, on n'ose pas trop poser de questions. Mais vous allez voir avec le temps, vous allez apprendre et vous allez surtout apprendre à discriminer, ok ? À choisir les bons événements. Comment calculer le retour sur investissement et analyser si ces événements vous conviennent ou non ? Donc, il y a des choses que je ne vais pas couvrir, par exemple, le problème de l'assurance, liability insurance. Mais si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter directement. Et puis, le côté aussi, on signe des contrats. Et il y a beaucoup de clauses qui sont restrictives pour les vendeurs. Et moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'un avocat. Et ça, je n'ai pas encore pu faire ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, des fois, on peut se retrouver dans des situations assez difficiles. Je vais vous expliquer un petit peu au cours de la présentation. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'arrêter et puis on peut discuter quand il y a des questions, etc. Donc, je suis français, je suis aussi une émigrante, j'ai un doctorat en nutrition et j'ai fait beaucoup de recherches en clinique dans le domaine de la nutrition métabolique. Et puis, comme beaucoup de femmes, j'ai heurté ce qu'on appelle le plafond vert. Je n'ai pas pu avoir de position d'assistant professeur au niveau de l'Université de Toronto pour différentes raisons. Le fait d'être une femme, d'être une francophone, d'être peut-être aussi une scientifique à 100% pur jus et ne pas être une clinicienne, ça m'a posé des problèmes. Malgré le fait que j'avais des financements au niveau national et international. Donc, j'ai décidé de retourner en école de commerce ici à Toronto et j'ai travaillé dans le développement international pendant quatre ans. Et là, j'ai rencontré dans le domaine de la sécurité alimentaire des entrepreneurs qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont donné envie de créer ma propre entreprise. Je pense au Ghana, à l'Ethiopie, même à Haïti. Vraiment, j'ai été bluffée par certains projets et ça m'a donné envie. Donc, j'ai créé ma compagnie, Malti & Opi Delicacy, en 2015-2016. Et donc, je travaille avec les bières de microbrasserie. Je fais des gelées, des confitures à la bière et aux fruits. Et je suis retournée en école de commerce. J'ai été acceptée pour un programme à Julie School, Business School, l'Université de York avec Yedi. Et là, j'ai appris. C'était un programme pour des petites entreprises. Donc, j'ai fait mon business plan avec eux. J'ai toujours travaillé à mi-temps tout en développant mon entreprise. Donc, je connais très bien les difficultés de manager un travail plus le développement d'une entreprise. Maintenant, je travaille comme consultant. Je veux partager mon expérience et aider les femmes qui commencent leur entreprise, les femmes francophones, OK, et aussi anglophones. Je suis Growth Business Advisor pour Paro. D'accord ? Donc, ça me permet de partager mon expérience et de travailler avec une organisation que je trouve assez géniale. Je suis assez résiliente parce que quand j'ai créé mon entreprise, j'ai fait face à de très gros problèmes personnels. Trois gros problèmes personnels qui m'ont obligée de mettre ma compagnie un petit peu en stand-by. Donc, faire face à des gros, gros, gros chocs émotionnels. Je sais ce que c'est. Je sais comment manager une entreprise quand on fait face à des moments difficiles. Donc, pour moi, ce qui me caractérise énormément, c'est mon histoire et qui je suis. D'accord ? On va répondre à la première question. Quel type d'équipement avez-vous besoin pour les marchés en plein air ou en intérieur ? Donc, la première chose que je voudrais parler, c'est la tente. Donc, j'ai mis une photo d'une petite tente bleue qui est au milieu de mon… qui est là. Et ça, c'est la tente la moins chère, mais elle n'est pas solide. Et j'ai vu beaucoup de nouveaux artisans qui commencent les marchés et qui achètent cette tente parce que c'est le premier prix et elle ne tiendra pas le coup. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les événements en plein air, les marchés, les shows, etc., ils vont se faire qu'ils fassent mauvais ou qu'ils fassent beau. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez préparés à résister aux éléments. Beaucoup d'organisateurs n'auront pas annulé les événements malgré le mauvais temps. J'ai eu un événement d'annulé cette année. C'est la première fois. D'habitude, ils essayent de ne pas annuler parce que s'ils annulent, ils sont obligés de vous rembourser ou ils sont obligés de vous donner peut-être un discount pour l'année d'après. Donc, il y a vraiment un petit jeu qui se passe entre les gens qui créent les événements et puis les vendeurs. C'est que s'il ne fait pas mauvais, ils vont essayer de tenir le coup. Et c'est à vous d'être responsable et d'avoir du matériel qui va tenir le coup. Et ça, la photo des tentes qui sont complètement cassées, moi, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai même fait partie une fois d'un événement où il y a eu des tentes qui ont été renversées. J'étais aux toilettes au moment où il y a eu ce coup de vent sur Distillerie District à Toronto. Je suis sortie, j'ai trouvé deux touristes allemands qui tenaient ma tente en place et mes amis ont eu toutes leurs tentes et leur display complètement renversés. D'accord ? Donc, après, il faut voir. Donc, ce que je trouve très important, moi, ma tente, je l'ai payée autour des 100 dollars. D'accord ? 150 dollars. Je ne suis pas allée au prix de 300 dollars et plus pour une tente profession. Elle marche très, très bien. Mais j'ai des renforcements. Il faut regarder si vous avez des renforcements dans votre tente. Donc, j'ai mis une petite photo, là, des renforcements que j'ai. Et cette tente qui est autour de 100, 120 dollars maintenant que j'ai achetée à Home Depot, eh bien, elle tient très bien le coup. Vous pouvez aller pour une tente beaucoup plus chère en aluminium avec des renforcements croisés qui vont se croiser au milieu de la tente. Donc, ça, c'est des tentes beaucoup plus chères. Mais je recommande de ne pas aller avec la tente de premier prix comme la plante bleue. Aussi, acheter une tente de couleur blanche. Avec ou non, votre logo, ça, c'est votre choix. C'est plus cher. Mais une tente blanche parce que plus vous allez avancer dans la qualité des événements, plus on va vous demander une certaine harmonie des couleurs. Donc, une tente blanche, vous êtes OK pour un petit moment. La deuxième chose que je voudrais parler, c'est très important, c'est d'acheter des sacs de lestage ou d'autres équipements pour maintenir la tente en place. Donc là, quand vous voulez faire des événements à l'extérieur, à l'intérieur, il y a un budget. Donc, il va falloir investir. Donc, moi, j'investis petit à petit, d'accord ? Une bonne tente. J'ai acheté ensuite parce qu'on m'a demandé de les avoir des sacs de lestage. Vous les trouvez sur Amazon, vous les remplissez de sable. Achetez des sacs assez conséquents qui vont peser assez lourd. Parce que de la même chose, si vous faites des événements, par exemple, au bord du lac, il y a un événement qui s'appelle Canpen Fest à Bari. Je l'ai fait cette année. C'est très venteux. L'année dernière, ils ont trouvé une grande partie des tentes dans le lac. Donc, il faut vraiment être sûr de bien lester sa tente, de bien la maintenir en place. Donc, les sacs de lestage, c'est une chose. Les poids portables, c'est dans une photo à côté. Ceux-là, ils sont acceptés plus ou moins, mais c'est une autre option. Ça peut être assez lourd. Moi, j'aime bien les sacs de lestage. On va vous demander aussi d'avoir des clips de suspension et des clips d'ancrage. Donc, j'ai mis la photo des clips d'ancrage, les choses un petit peu en tire-bouchon qui sont orange. Et puis, les suspensions. Donc, j'en ai une orange, une verte. Celles-là, vous pouvez les trouver au Dollar Store. Elles sont très bien. Vous pouvez aussi customiser vos poids. Il y a des gens qui font ça, qui amènent des sacs remplis de cailloux ou bien des choses faites avec du béton coulée dans des seaux. C'est acceptable, mais plus vous allez monter en qualité des événements, plus on va vous demander d'avoir des choses professionnelles et pour l'harmonie des couleurs. OK ? Pour être sûr aussi que ça va tenir en place. Donc, ça, c'est très, très important à acheter. L'autre chose qu'il va falloir penser à investir au cours du temps, c'est quand vous faites des événements sur plusieurs jours, vous pouvez avoir des parois latérales et une porte pour cadrans de vent. Et moi, je viens juste d'acheter ça cette année. Je n'avais pas l'année dernière. Et c'est vrai que c'est pratique parce que vous voyez sur la photo du marché en mai que je fais tous les ans qui sont sur deux jours ou trois jours. Vous n'avez pas besoin de défaire votre tente le soir. Vous pouvez laisser tout en place, vous fermer, vous êtes tranquille, c'est surveillé. Donc, ça, c'est aussi un gain de qualité de vie parce que quand vous faites des événements, il faut être quand même athlétique d'une certaine façon parce que vous vous levez tôt, il faut tout porter, il faut monter, il faut démonter. Donc, le fait d'avoir cette possibilité de laisser en place pour la nuit, c'est quand même très, très important. Donc, moi, j'ai investi cette année dans les parois latérales et la porte pour cadres d'avant. D'accord ? Alors, vous avez besoin de quoi en plus ? Vous avez besoin de table pliante. Donc, vous avez la table style classique, plastique et métal qui est sur le côté gauche, qui est assez lourde. Donc, il faut penser comment la porter, etc. Moi, j'ai des tables en aluminium qui s'appellent table dans un sac, qui sont assez légères, qui ne tiennent pas beaucoup de place. Pourquoi j'ai ça ? Parce que quand j'ai commencé mon business sur Toronto, j'avais un vélo électrique et un cargo trailer. Donc, pour moi, il fallait vraiment que j'ai des choses pas trop lourdes parce que j'avais 180 livres derrière mon vélo, entre la tente et puis tout le matériel et les produits. Donc, j'aime bien ces tables. Ça prend un petit peu plus de temps pour les monter, mais pas tant que ça. Mais elles sont super pratiques, elles ne tiennent pas beaucoup de place et puis elles sont légères. Il va vous falloir une chaise ou un tabouret. Bon, moi, j'aime bien les tabourets un petit peu haut. Ça vous permet de pouvoir dominer vos produits, votre table avec vos produits, votre achalandage et de voir les clients. Et ça vous permet de vous lever plus facilement. Donc, c'est quelque chose que je vais investir l'année prochaine. Si vous avez des produits alimentaires, vous font une station pour se laver les mains. Il faut aussi penser pour stocker vos produits. Accès facile parce que si vous faites des événements où il y a beaucoup, beaucoup de monde, vous n'avez pas le temps de chercher vos produits pendant 10-15 minutes. Il faut que vous les ayez. Vous ayez accès facilement à vos produits. Il faut avoir une zone de stockage pour les produits alimentaires qui ne vont pas être au niveau du sol. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Donc, très souvent, moi, quand je mets des tables devant moi, d'accord, j'ai une série de tables en L où je mets mes produits et ma façon de présenter mes produits. Et très souvent, j'ai une table au fond où je mets mes boîtes de produits et ils sont alignés de façon assez hiérarchique parce que je sais exactement qui ou quel produit j'ai et à quelle place. C'est beaucoup plus facile pour prendre. Donc, ça, il faut penser aussi à un moment donné. Il faut un chariot pliable, de grande capacité. Donc, les gens aiment beaucoup le petit wagon comme j'ai mis. Un chariot à plateforme avec roue ou un diable. OK. Donc, j'ai mis un petit vélo et puis un cargo trailer parce que c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années avant d'avoir un très grave accident de vélo. J'ai mis une petite femme qui montre ses muscles parce qu'il faut être en forme et ça va vous demander un petit peu d'activité physique pour pouvoir tout porter ça. Donc, il faut réfléchir comment vous allez emmener vos choses au marché. OK. Si vous avez une voiture, c'est très bien. Il faut quand même que vous puissiez stocker plusieurs choses. Donc, ça, c'est ma voiture. C'est une Kia. On peut mettre énormément de choses dedans. Si vous allez par le métro, comment vous allez emmener vos produits. Il y a plein de choses à penser dans la logistique, etc. Si vous prenez un Uber ou il faut vraiment minimiser le nombre de valises ou la quantité de produits et d'équipements que vous allez emmener. Il y a beaucoup d'événements. Par exemple, les événements indoor. Donc, on va vous offrir une table et une chaise. Donc, ça, vous n'avez pas besoin d'emmener. Vous emmenez le reste, mais c'est quelque chose d'assez important aussi de voir. Alors, ce qui est aussi important, c'est l'image de marque. Il va falloir penser à créer des banderoles, soit une banderole verticale, soit une banderole horizontale pour attirer l'œil, pour vous faire voir, pour attirer l'attention et partager la formation pertinente. Donc, je vous ai donné le nom d'une compagnie où moi, j'ai acheté ces deux banderoles. C'est moins cher que Vistaprint. Ils ont très souvent des promotions et très bonne qualité. Donc, j'ai ma banderole qui est horizontale. Et la banderole verticale, ça, c'est un… Les gens adorent cette banderole. Donc, je l'ai mise pour vous donner un peu une idée. Il y a une photo de nos produits. Donc, les gens peuvent regarder les différentes saveurs qu'on a. Il y a des photos aussi, comment on peut utiliser les produits. C'est très visuel, très peu de texte, mais les gens aiment beaucoup. Même chose pour The Beer You Can Eat. C'est notre logo, mais c'est comment nous définissons notre compagnie. Il faut aussi penser, par exemple, si vous avez été dans des magazines ou des journaux, peut-être de le mettre en valeur pour certains événements. Donc, l'année dernière, j'ai été dans Chatelaine et dans Elle Gourmet. Donc, pendant tout l'hiver, j'avais un display où j'avais mis les photos des différents magazines pour montrer que nos produits ont été mis en valeur dans des magazines d'importance au niveau canadien. J'ai aussi un panneau sur pied. Donc, ça, c'est ce que j'ai acheté cette année parce que ça me permet de le mettre en avant et de mettre d'autres messages qui me semblent assez intéressants. Pareil, c'est la visibilité. Quand les gens marchent, ils peuvent voir ce panneau sur pied. Donc, c'est un peu plus facile. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions? On est bon? OK. Donc, je vais continuer. On va répondre à la question « Comment mettre en valeur votre image de marque et vos produits grâce à la disposition de votre stand? » Et ça, c'est très important. Vous allez apprendre au fur et à mesure. Vous allez commencer petit et vous allez acheter différents éléments pour pouvoir mettre en valeur vos produits. C'est très, très important. Donc, définir sa palette de couleurs. Donc, ça, très important. Pourquoi? Parce que la couleur est le meilleur moyen d'attirer l'attention, d'évoquer une émotion et même de raconter une histoire. Donc, nous, on a choisi l'orange et le blanc qui sont nos couleurs principales pour notre compagnie. D'accord? Donc, l'orange, assurant, joyeux, amical, blanc, honnêteté, pureté, organisé. Maintenant, pour les produits, on a une gamme de couleurs qui reste quand même des couleurs chaudes. Je dirais qu'on a discuté pendant des mois et des mois pour définir ce qu'on appelait « couleurs méditerranéennes ». Je viens de France, d'Europe. Donc, pour moi, les couleurs chaudes, c'est très important. On n'utilise aucune couleur froide à part le jaune et on essaie d'avoir un jaune un peu chaud. Mais voilà. Donc, moins vous utilisez de couleurs, plus l'impact est fort. Et il est plus facile de créer un affichage cohérent. Donc, vous voyez, nous, on est dans l'orange, dans le beige, dans le marron clair. Mes boîtes cadeaux sont marrons avec du ruban jaune ou orange. Vous les voyez là. J'ai ajouté un nouveau bouquet de fleurs. On est dans le crème et dans le jaune et orange. Donc, on reste en cohésion de couleurs. Une chose que j'ai remarquée en préparant ce workshop, c'est que maintenant, je mets ma paroi dans le fond, le mur extérieur de ma tente, derrière, parce que je trouve que ça va faire ressortir mes produits et mon display. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que l'absence de couleurs est une façon de se démarquer en laissant parler vos produits. Par exemple, il y a des gens, surtout pour les produits, par exemple, cosmétiques, ils restent dans le blanc. Tout est blanc. Blanc et noir, blanc et gris. Donc, ça, c'est peut-être une option pour faire ressortir vos produits. Si vos produits sont très colorés ou noirs ou marrons, c'est peut-être une option de rester sur du crème. Du crème et marron, du crème et gris foncé. Ça va faire ressortir vos produits. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Donc, j'essaye de ne pas me disperser. Je reste dans l'orange, le blanc et les couleurs méditerranéennes. Donc, je vous ai donné deux liens pour pouvoir vous aider à choisir votre palette de couleurs. L'éclairage, c'est très important parce que vous allez faire des événements à l'intérieur ou même à l'extérieur de nuit. Donc, il faut penser à ça. Parce que les objets plus lumineux assurent naturellement l'œil, de sorte que les lumières de votre espace peuvent faire ressortir l'ensemble de votre stand. C'est très, très important. Il va définir aussi l'ambiance ou créer une atmosphère différente. Donc, là, j'ai mis une photo de nuit. On a utilisé de la lumière. Donc, j'utilisais des bouteilles de différentes formes et je mettais des petites lumières à l'intérieur. Ils marchent avec des batteries. Donc, là, on est en train de créer quelque chose avec un socle en bois et des beaux verts style 1970 qu'on va poser dessus et la lumière va passer par le socle en bois dans le verre. Donc, quelque chose de similaire, toutes mes bouteilles, mais beaucoup plus stylisées. J'ai des petites lampes aussi. Donc, vous avez des exemples. Vous pouvez utiliser des lampes d'architecte quand vous avez un stand en intérieur, des guirlandes éclairées, d'autres spots, etc. Donc, ça, il va falloir y penser. C'est très, très important. L'éclairage, très important. Il y a beaucoup d'événements. Ils se font dans des endroits un peu sombres et puis vous devez attirer l'œil. C'est super important. Alors, comment mettre en valeur votre table ? Donc, là, il y a plusieurs options. Vous pouvez acheter des nappes personnalisées avec votre logo. Vous les trouvez sur Vistaprint, etc. Elles sont non froissables. Ce qui, moi, me pose un problème, c'est les couleurs. Ce sont des couleurs assez primaires. Donc, il faut vraiment qu'elles s'harmonisent bien avec votre ensemble. Il y a une couleur noire, etc. Vous pouvez avoir un chemin de table avec votre logo ou un message. Donc, je vous ai donné deux sites où vous pouvez regarder les prix. Vous pouvez customiser vos nappes et chemin de table. Moi, je trouve que c'est assez important parce que vous allez harmoniser, avoir une harmonie des couleurs, des textures, des tissus choisis pour créer une atmosphère style boutique, une atmosphère chaude qui invite les gens à s'arrêter, à regarder. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas les nappes du Dollar Store parce que, de la même façon, vous créez votre image, vous envoyez un message à vos clients. Donc, si vos produits ont une certaine valeur, si vous voulez vous positionner, quand vous vendez, par exemple, des produits africains, artisanaux de qualité, il va falloir présenter vos produits dans une certaine ambiance. Donc, les nappes du magasin Dollar Store, pas du tout. Moi, j'ai fait mes nappes moi-même. J'ai été chez Fabricland. J'ai regardé. Il faut aller là-bas avec juste l'idée de la palette de couleurs et vous regardez ce qu'il y a en sol. Et vous allez trouver des super tissus à 80 % de moins. Et vous pouvez acheter quelque chose de super sympa pour 30 dollars, 40 dollars et bien. Donc, moi, pour l'été, j'ai des nappes en jute parce qu'à l'extérieur, c'est plus facile. Et puis, pour l'intérieur, j'ai des nappes dans très beaux tissus d'ameublement orange et beige et jaune. Et puis, j'ai aussi des nappes un peu transparentes, super soyeuses, que je mets par-dessus ou par-dessus mes nappes en jute quand j'ai plus de trois tables. et ça me permet de créer une harmonie de couleurs qui est assez intéressante. Et puis aussi, les gens adorent ça. Ils aiment bien. Ça crée une ambiance. Ça montre la qualité des produits que j'ai. Alors, ça prend du temps. Faire les ourlets, couper à la bonne dimension, ça va prendre du temps. J'ai fait ça. Je les avais coupés l'année dernière, mais je n'avais pas ourlé. Je les ai ourlés cette année. Ça m'a pris une journée pour tout finir. Mais ça vaut le coup parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez faire pour une seule fois. C'est un investissement à long terme. Et quelque chose, quand vous posez votre nappe sur votre table, elle doit toucher le sol sur les côtés et devant. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas voir les pieds ou ne doivent pas voir ce que vous avez stocké en dessous de votre table. D'accord ? Ça, c'est aussi très important. OK ? Donc, quand on fait des événements sur plusieurs jours, là, il va falloir s'asseoir et un petit peu réfléchir, faire un plan. Parce que c'est comme si vous créiez votre petit magasin. C'est une zone commerciale. Il faut penser à la circulation, à l'accès aux produits, à comment vous allez mettre en valeur vos produits. Vous allez créer une ambiance. Je vous ai mis quelques photos. Voilà. Donc, il va falloir penser à investir dans des étagères, peut-être des meubles, des systèmes de suspension, si vous avez des choses comme des cadres, des peintures à présenter, des vitraux comme là, des systèmes de lumière, on en a déjà parlé, des vacs pour les vêtements, très importants, des cadres pour présenter les bijoux, des présentoirs. Je vais vous montrer un petit peu les présentoirs que je choisis. les décorations pour créer une ambiance, un intérêt, mais aussi une émotion. Donc, moi, j'ai un nouveau bouquet de fleurs et je vais en rajouter pour Noël qui sont dans les tons de beige et orange. Je crée une atmosphère. Je suis toujours dans la même harmonie de couleurs. Les gens aiment beaucoup. J'ai beaucoup de compliments sur la façon dont je présente mes produits. Il va falloir penser au coût. C'est un investissement à long terme. OK ? Il va falloir penser comment vous allez stocker vos produits et puis le retour sur investissement. Si vous investissez, vous allez créer une ambiance. Les gens vont s'arrêter, vont interagir avec vous. Vous, vous allez vendre vos produits. C'est vraiment très important. Pour les présentoirs, vous pouvez aller sur Etsy. Par exemple, pour les bijoux, pour les cartes postales, pour les produits comme les miens, les confitures, les gelées. Il y a aussi, et ça, j'en parlerai après, moi, j'aime bien regarder les antiques, donc je trouve des choses un peu intéressantes. OK. Donc, la suivante. OK. Pardon, il me semblerait. J'ai un problème. OK. Doesn't want to go down. OK. Pardon. OK. Donc, maintenant, comment mettre en valeur vos produits ? Il faut appliquer le système de couches. Très souvent, les nouveaux vendeurs, ils mettent une nappe style dollar store sur la table et ils posent leurs produits comme ça sur la table sans jouer sur différents niveaux. Et ça, c'est un problème parce que le client va venir, va s'approcher. il va falloir qu'ils se mettent très près de la table et qu'ils regardent au-dessus de la table pour pouvoir regarder les produits que vous avez. donc ça, c'est mon display. Donc, j'ai deux présentoirs où je mets mes gelettes de bière. Là, au milieu, j'ai mes boîtes cadeaux de mini gelées de bière. J'ai un bouquet de fleurs. J'ai aussi quelque chose qui attire l'œil qui est un slogan qui s'appelle The Beer You Can Eat. Et comme vous voyez, c'est un point en hauteur qui va attirer l'œil et les gens vont regarder les différents produits que j'ai en descendant. Même chose pour l'autre. On est en train de créer un nouveau cadre en bois où on va mettre le message Craft Beer is my kind of jam et ça va aussi attirer l'œil et puis aider les gens à venir regarder un petit peu les produits qui se présentent. Donc, c'est très, très important. La façon dont vous présentez vos produits, vraiment là, j'ai la lumière qui attire l'œil. Les gens peuvent regarder et l'idée d'avoir des aumônières faites avec des gelées de bière pour un mariage. Ensuite, il y a une boîte cadeau. Donc, vraiment, c'est très important. Donc, vous pouvez utiliser des caisses ou des étagères. Moi, j'utilise des boîtes de différentes formes que j'ai trouvées en plus dans les vies greniers, dans les friperies, les magasins dentiques ou vintage que j'achète et que j'utilise pour mes événements. J'ai aussi un coq. Ça, c'est le côté humour. C'est pour le coq crie mon slogan. Voilà. C'est aussi très important. The beer you can eat, c'est aussi un petit peu d'humour et c'est un petit peu pour attirer et puis inspirer les gens. s'ils sont curiés, ils vont venir poser des questions et ils vont goûter mes produits et la vente est faite presque. Quelquefois, c'est important peut-être aussi de limiter votre sélection. Peut-être de ne pas tout emmener vos produits, d'accord ? De faire une sélection parce que s'il y a trop de choix, eh bien, trop de choix tu peut-être vont pousser les gens à hésiter, à acheter, etc. Donc, il faut penser un petit peu quel produit j'emmène pour quel événement. C'est aussi très, très important. Donc, mettre vos produits en hauteur, faire un display qui est assez intéressant, une présentation qui est assez intéressante. Donc, ça demande du temps et un petit peu d'investissement. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez améliorer votre présentation. D'accord ? Je vous ai mis quelques exemples parce que j'aime beaucoup. L'idée d'utiliser des valises vintage pour présenter des bijoux, des cartes postales, j'adore. L'idée d'utiliser, par exemple, un volet en bois pour présenter la photo en bas sur le côté droit des boucles d'oreilles, j'adore. J'aime beaucoup au-dessus, côté droit, en haut. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait mis un poster en hauteur. Je trouve que ça attire l'œil et ça permet aux gens de regarder ce qu'il y a autour. Très, très important. Même chose ici, la photo du milieu en haut, elle utilise différentes sortes de paniers pour présenter des petits objets. Ça lui permet de mettre des choses en hauteur très intéressantes. La photo en bas au milieu, ça, c'est des produits en cuir, donc aussi très intéressant la façon de présenter les choses. Puis, la photo sur le côté gauche, vraiment, là, il y a du travail. Utilisez les draperies, tout ce qu'elle a fait pour créer une ambiance, vous regardez l'intérieur de la tente, vous voyez ce grand cadre au fond, en hauteur avec les bijoux, super, vous avez envie d'y aller, vous êtes invité, etc., très important. J'ai mis d'autres exemples pour vous donner aussi des idées, ok ? Donc, ça, c'est un, il y a beaucoup, beaucoup de choses, donc les deux photos en bas sur le côté gauche, il faut faire attention parce que s'il y a trop de couleurs, trop, trop de choses, ça devient un petit peu, il y a trop, on n'arrive pas à voir les choses, on n'arrive pas à distinguer les produits et les différents produits, donc ça, il faut faire attention. Les posters en haut, vous pouvez avoir des murs comme ça et mettre des étagères, je trouve ça super bien. Les bijoux, différentes façons de présenter les bijoux, les gâteaux, ok ? Puis, j'aime beaucoup aussi la photo du milieu en bas, toutes les choses faites en bois pour le fromage, et la charcuterie, pour les roules à pâtisserie sur un fond noir et un fond blanc, très, très bien, voilà, c'est très simple, très minimaliste, mais c'est très, très beau. Et puis ça, c'est mon dernier, toujours pour vous donner des exemples, donc ça, c'est des petits cadres mis en hauteur sur des étagères, très bien, carte postale aussi, de la même façon, la poterie, la photo du bas, j'aime beaucoup parce que c'est blanc et noir, c'est très, très simple, très minimaliste, mais ça met très bien en valeur les produits. Les produits ont aussi une cohésion de couleurs très importante, d'accord ? Présenter des cartes postales, il y a différents exemples, les bijoux, ça continue parce qu'il y a énormément de gens qui font des bijoux. Et puis, vraiment, j'adore l'idée du panneau en bois, du volet en bois pour présenter des boucles d'oreilles, je trouve ça super, super sympa, very, very clever. Donc, ça vous donne quand même un petit peu d'idées, vous pouvez aller sur, vous pouvez googler et puis sur Vistap, non, Viterrestre et vous allez trouver plein, plein, plein d'idées, d'accord ? Donc, c'est vraiment un travail, il va falloir réfléchir, ça va vous demander un petit peu de travail mais créer une ambiance, c'est très, très important. Alors, prochaine question, c'est comment interagir avec les clients et conclure la vente. Donc là, je vous ai mis des photos parce que j'ai vu beaucoup dans des événements, des articles qui commencent et qui vont rester assis derrière leur table à lire ou à faire quelque chose sur leur cellule, sur leur cellulaire ou bien être avachis dans un fauteuil. Il y a un événement que je fais sur Toronto qui est dans un vieux salle de concert, etc. Et la pièce en avant, il y a des fauteuils comme ça, super confits, etc. J'ai vu tellement de fois les gens assis là-dedans et ne rien faire. Donc, si vous êtes comme ça, vous allez perdre une grande possibilité de vente, d'accord ? Il va falloir être debout, peut-être pas tout le temps, peut-être pas derrière votre table, peut-être sur le côté, il va falloir sourire, il va falloir interagir avec le client. Et peut-être qu'il n'est pas intéressé, mais ce n'est pas grave. Mais si vous créez ce lien avec le client, il va s'arrêter, il va discuter avec vous et après, c'est à vous d'interagir avec lui et de faire la vente. Donc ça, c'est la prochaine diapo. La règle des 4 C en vente, le contact, très important, saluer, se présenter, remercier, expliquer les objectifs, ok ? Si vous avez une histoire, très souvent, je dis que toutes les femmes qui sont artisans, qui ont un business, elles ont une histoire, elles veulent partager quelque chose avec les gens et ça, c'est très important. Connaître le client, comprendre le client, ses besoins à l'aide de questions ouvertes et fermées. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais des gelées de bière, ok ? Je travaille avec les bières de microbrasserie. Je demande aux gens, est-ce que vous aimez ? Quel type de bière vous aimez ? Et s'ils me disent, j'aime la batte, les bières génériques, je sais très bien quelle gelée de bière leur proposer. S'ils me disent, je n'aime pas la gelée de bière, je dis, vous savez, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aimer les bières de microbrasserie pour aimer les gelées de bière. J'ai même une bière qui est une bière très fruitée et un peu épicée. Vous ne sentez pas du tout la bière ? Est-ce que vous aimez les confitures épicées ? Oui ? Non ? Est-ce que vous voulez goûter ? Voilà. Il faut comprendre le client pour pouvoir lui proposer le produit qu'il peut aimer. D'accord ? Ensuite, il faut convaincre. Alors, moi, convaincre, je fais goûter mes produits. Donc, c'est facile. J'aimerais les filmer parce que des fois, j'ai des réactions, mais c'est incroyable, quoi. La réaction des gens me ferait vendre mes produits dix fois plus. Donc, pour moi, c'est ça. c'est vraiment faire goûter. S'ils aiment mes produits, ils vont acheter. D'accord ? Mais, il va falloir argumenter d'une certaine façon sans vraiment pousser. Il va falloir parler un petit peu du produit, poser des arguments et mettre en avant l'importance des produits ou pourquoi ça serait intéressant pour eux d'avoir ce produit. Et ensuite, il faut conclure l'avant. D'accord ? Donc, ça, c'est important pour offrir des petites choses. Moi, je donne des petites cartes avec des suggestions pour cuisiner avec mes produits ou l'associer avec du fromage, la charcuterie ou même d'avoir les gelées de bière pour des brunchs. Voilà, il faut vraiment créer quelque chose qui va donner un plus à vos produits et conclure la vente. Très important. Rassurer sur les doutes éventuels, donner une carte de visite s'il y a besoin d'un follow-up. Très important. Ensuite, il faut trouver votre style vestimentaire. Alors, ça, c'est peut-être mon côté français, mais je pense qu'il faut que vous soyez bien habillés et il faut que ça soit en cohérence avec votre display, votre brand. branding, votre façon de présenter vos produits. D'accord ? Je vois très souvent des gens arriver avec des t-shirts avec des trous, pas repasser. Je ne sais pas quel message, peut-être si vous êtes infirmier, c'est OK parce qu'ils s'attendent à ça, mais si vous vendez des produits un petit peu de qualité, haut de gamme et que vous voulez créer une ambiance particulière, c'est important de trouver votre style. D'accord ? Et les gens, ils vont apprécier. D'accord ? Ça fait un tout très, très important. Donc, maintenant, on va discuter un petit peu comment choisir les événements, quelles questions devez-vous poser ou poser à l'organisateur. Là, j'ai mis un petit peu des photos, des logos, des événements que j'ai faits, mince, que j'ai faits ou que j'aimerais faire. Par exemple, le One on a Kind qui est sur Toronto, c'est un événement sur 11 jours à Noël. Vous pouvez faire 5 à 6 jours ou 11 jours, c'est 3500 francs plus ou plus pour 6 jours. J'ai hésité cette année, j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'avec la crise économique, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée et j'aimerais quand même encore l'évaluer cette année en y allant parce qu'il y a eu de gros changements avec la crise du COVID-19. Et avec la crise économique, je veux. Mais ça, c'est des événements que je fais sur plusieurs jours qui sont super intéressants, etc. Donc, quand j'ai commencé à faire des événements, j'étais super contente d'être acceptée. Donc, j'ai fait des événements où je n'ai pas fait d'argent. Je vais essayer de vous expliquer comment choisir vos événements. C'est très, très important. Donc, ce que je fais quand je fais des événements, des marchés, des shows, la première chose que je fais, c'est que je discute avec d'autres artisans. Je leur demande des conseils. Quels sont les meilleurs marchés fermiers, les événements, les shows qu'ils ont fait dans le passé, qu'ils viennent de faire et qu'ils me recommanderaient. Très, très important. Je fais aussi une recherche sur Instagram, Facebook, ainsi que Google en utilisant des mots-clés. Je regarde les événements qui sont disponibles, etc. Tu en parlais un petit peu plus tard quand je fais cette recherche, je vais un petit peu plus loin dans ma recherche. Je regarde ce que font ou vont faire mes compétiteurs et amis artisans et qui ont la même qualité de produit que moi. Ça va me donner une idée. Je peux leur poser des questions. Comment c'était ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous le recommanderiez ? Très, très important. Je fais partie de différents groupes sur Facebook et je vais vous donner une liste. Vous allez voir, il y en a énormément pour voir les nouveaux éléments qui sont proposés. Je suis sur Instagram et Facebook. Mes compétiteurs et autres acquis, disons, qui sont sur la même ligne que moi, je suis aussi des événements, les chauds, les marchés fermés. Pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut appliquer. Très important. Maintenant, quand je fais une recherche sur Instagram et Facebook et que ce sont des nouveaux événements que j'ai trouvés grâce aux différents groupes que je fais partie, je regarde combien ils ont de followers. S'ils ont fait, on va en parler après. Je pense que j'ai ça après. Ouais, je l'ai après. Donc, je vais vous montrer, il y a, sur Facebook, il y a sept pages qui vous proposent des événements. D'accord ? Donc, c'est énorme. Actuellement, on est en saturation. Il y a des événements toutes les semaines, plusieurs fois dans le week-end, plusieurs, plusieurs événements différents. Donc, il y a beaucoup trop d'événements. Quelque chose que je ne voyais pas dans le passé et que je vois maintenant, les événements sont toujours à la recherche de nouveaux artisans, d'artisans quelques jours avant l'événement. Ça veut dire qu'il y a une saturation. Et puis, créer un événement, ce n'est pas très compliqué, mais faire venir les gens à l'événement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je voudrais vous montrer la page Ontario Vendor Wanted peut-être. Je vais partager avec vous. OK ? Juste pour vous montrer où est-ce qu'elle est. est-ce qu'elle est énormément, énormément d'événements. Des fois, ils sont à la recherche deux jours avant l'événement de nouveaux vendeurs. Vous pouvez poster aussi, si vous cherchez des événements dans des zones particulières. Vous voyez, This Saturday, tout Spotless. OK ? Très, très, très bien. D'accord ? Les autres, je ne les utilise pas vraiment. C'est celle-là que j'utilise le plus souvent. Très souvent, c'est redondant. Les mêmes événements sont dans les mêmes différentes pages. Donc, vous pouvez choisir celle qui vous va le mieux. D'accord ? Donc, je ne vais pas retourner sur ma présentation. Puis, on va regarder. regarder. OK ? Pardon ? Voilà. Donc, on est là. Je vous ai mis la liste. Vous allez pouvoir regarder et puis décider lequel est le mieux pour vous. D'accord ? Donc, moi, j'utilise la première. Alors, excusez-moi. Est-ce que je vous permette que je puisse prendre une photo ? Oui, allez-y. Ça, c'est vraiment l'information pour vous. OK. C'est bon. Merci. OK. On va passer à la prochaine s'ils me laissent y aller. OK. Donc, comment choisir votre événement ? Comme j'ai dit, il y a énormément, énormément d'événements. Il va falloir faire attention parce que faire des événements, c'est un investissement d'argent, c'est un investissement de temps. Si vous allez à un événement où il n'y a aucun client, très peu de gens qui viennent ou qui ne sont pas intéressés d'acheter, c'est une perte de temps pour vous. Et comme j'ai dit, il y a énormément d'événements, il y a une saturation. Donc, il va falloir être très discriminant. Il va falloir faire votre propre travail d'évaluation. Le coût, le retour sur investissement, on va voir ça un peu plus tard. Un peu plus tard, pourquoi vous voulez faire cet événement ? Est-ce que vous voulez donner de la visibilité à votre compagnie, ce que vous voulez vendre des produits ? Il va falloir regarder la localisation, le type de lieu, la présentation de l'événement sur les médias sociaux, les informations qui vous sont données ou pas. Est-ce que ça se passe dans un joli endroit ? C'est très important. Est-ce que l'événement a un site web ou est-ce sur les médias sociaux, Facebook et Instagram ? Et là, il va falloir regarder le nombre de personnes qui suivent cette page ou cet Instagram. L'interaction avec le public, est-ce qu'ils ont beaucoup de likes ? Si oui, combien ? Est-ce qu'ils interagissent ? Est-ce qu'ils ont des questions ? Est-ce que les seules personnes qui like, ce sont les vendeurs ? D'accord ? Comment ils présentent les vendeurs ? Ça aussi, c'est important. Est-ce que c'est leur premier événement ? Si c'est leur premier événement, il va falloir leur poser la question comment vous allez attirer la clientèle ? Parce que ça, c'est très, très compliqué. D'accord ? Mettre sur Instagram, ce n'est pas suffisant. Vous allez voir, c'est difficile. Regardez les précédents événements qu'ils ont fait. La vibe, l'atmosphère qu'ils ont créée, les artisans qui sont venus, la clientèle. Ok ? Est-ce qu'il y a de l'interaction ? Les artisans, est-ce que la qualité des produits des artisans qui ont participé aux précédents événements sont du même ordre que la qualité de vos produits ? Parce que si ce n'est pas vraiment le same vibe, on dirait en anglais, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller ? Peut-être que ce n'est pas la bonne clientèle. D'accord ? L'utilisation des médias sociaux, comment ils utilisent les médias sociaux, comment ils mettent en valeur les artisans ? Est-ce qu'ils mettent le lien sur le site web ou le compte Instagram de l'artisan pour que les personnes qui regardent et qui veulent venir à cet événement ont la possibilité d'aller voir les artisans ? Très souvent, ils ne le font pas. C'est compliqué pour les clients potentiels d'avoir envie de venir. Comme j'ai dit, c'est très, très saturé. Et puis, vous pouvez contacter les artisans qui ont participé aux précédents événements pour obtenir leur retour. Vous pouvez aussi contacter l'organisateur et leur poser des questions. Mais là, il y a un événement, j'ai été invité, je voulais le faire et puis j'ai eu un doute à la dernière minute avant de payer et de m'inscrire. Et j'ai contacté les artisans et le retour a été très négatif. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Puis, je continue à les suivre, à regarder et la qualité des produits qui sont présentés. Il y a 40 % qui sont du même calibre que mes produits, 50 % qui ne sont pas du même calibre. Donc, j'hésite encore. Parce que c'est sur Toronto, c'est un investissement de 150 dollars à 200 dollars. C'est beaucoup d'argent. D'accord ? Et il faut faire attention. Il y a quelque chose qui s'est passé cette année. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir faire votre travail et faire très attention. Il y a eu deux petites organisations événementielles qui travaillaient avec des artisans sur Toronto qui ont fait faillite. Elles sont parties avec l'argent dans la poche. Elles ne rembourseront jamais les artisans. Il y a eu des articles dans les journaux, sur les sites web des journaux. Il y a des artisans qui ont perdu plusieurs milliers de dollars. Ça, ça fait mal. D'accord ? Il faut faire très attention. Comme je dis, c'est facile de créer un événement. Maintenant, créer un événement et puis attirer la clientèle, c'est un autre sujet. Et en dernier, ma dernière diapositie, je vais vous parler de mon expérience de cet été et ce que j'ai appris et ce que je vais mettre en place pour l'année prochaine. OK ? Alors, moi, j'ai une formule pour évaluer les coûts et les dépenses totales et mon retour sur investissement et à partir de quel moment je vais faire des bénéfices. Donc, ma formule, elle est simple. C'est le coût de l'événement multiplié par 2 ou multiplié par 2.5. Donc, 2.5, c'est quand l'événement sur ton taux. Donc, je tiens compte du coût de l'événement, du coût de mes produits. D'accord ? 50% pour pouvoir rembourser le coût de l'événement. D'accord ? Ça, c'est important. C'est comme si je faisais un wall sale. Et puis, le 0.5, c'est pour le parking et l'essence. Maintenant, si l'événement est en dehors de Toronto, j'ai le coût de l'événement multiplié par 2, le prix du motel si événement sur plusieurs jours très loin multiplié par 2, plus le coût du parking et l'essence multiplié par 2. Donc, je vais vous donner deux exemples. Un événement que je vais faire la semaine prochaine, ce week-end, que j'ai fait au printemps qui est une micro-passerie au nord de Belleville qui est sur 2 jours. J'ai payé 60 dollars pour les 2 jours. J'ai eu 2 nuits d'hôtel. Donc, en total, j'ai dépensé 350 dollars. Je ne compte pas mes heures. C'est juste que je compte les heures. Là, vous n'allez jamais faire d'événement. Donc, je compte. Ce qui je pense est le minimum pour pouvoir commencer à me sentir à l'aise pour évaluer la possibilité de faire cet événement et de voir si je vais pouvoir faire des bénéfices. Donc, c'était 350 dollars de dépens. j'ai fait presque 800 dollars sur 2 jours. Donc, pour moi, c'était un événement positif. Même si c'était au milieu de nowhere, même si ce n'était pas cher, j'ai fait de l'argent. J'ai eu de la visibilité. J'ai commencé à travailler avec une nouvelle micro-brasserie. Très, très bien. Très content. J'y retourne ce week-end pour le long week-end. Super. Maintenant, un événement sur Toronto, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a néanmoins d'événements sur Toronto. C'est très cher. Donc, j'ai pris un événement style boutique sur 4 heures à 5 heures. 4 heures, ce n'est pas beaucoup. L'événement coûte 200 dollars. Donc, je multiplie par 2.5 parce qu'il faut que je tienne compte de l'essence mais aussi du parking. C'est 500 dollars. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 100 dollars par heure ou 125 dollars par heure. Ce qui veut dire que je dois vendre 11 à 14. produits par heure. Est-ce que je vais avoir assez de clientèves ? Il va y avoir assez de personnes qui vont venir à cet événement pour que je puisse vendre 11 à 14 produits par heure ? Je ne suis pas sûre. Donc, j'hésite énormément. Maintenant, si vous voulez faire un marché fermier sur Toronto, je vous ai donné un exemple. 40 dollars multiplié par 2.5, ça fait 100 dollars. ça fait 25 dollars par heure. Je dois vendre 3 produits par heure. C'est faisable, pas de problème. Le problème des marchés fermiers quand on vend des produits comme tes produits qui sont des produits artisanaux venant d'Afrique, mes gelets de bière, on n'achète pas ces produits toutes les semaines. OK ? Et très souvent, les marchés fermiers locaux qui ne sont pas dans des régions touristiques, c'est les mêmes gens qui viennent toutes les semaines. Donc, ça, il va falloir penser à ça. Marché fermé, super, ça dépend quel genre de produit vous vendez. D'accord ? Donc, moi, c'est un petit peu la technique que j'utilise, ça me permet d'évaluer les événements sur plusieurs jours. Je vais vous prendre, par exemple, l'événement de Noël que je vais faire avec Unmade Market qui est sur 3 jours. Je vais dépenser, j'ai dépensé 700 dollars pour payer, donc je suis à 1400 dollars. On va compter l'essence. C'est un Niagara, on va rentrer tous les jours. 200 dollars, donc je vais dépenser 1600 dollars. Je fais à peu près 1400 dollars par jour, donc je vais faire 3200 dollars sur 3 jours. Oui, là, ça vaut le coup. D'accord ? Mais parce que Unmade Market, c'est un marché, c'est un événement qui a été créé depuis de nombreuses années. Quand vous allez sur leur site web, leur Instagram, la qualité est là. il va falloir, voilà. Et pouvoir être accepté dans ce genre d'événement, ça prend du temps. Moi, j'ai frappé à la tort pendant deux ans avant le Covid, ils ne m'ont jamais accepté. J'ai commencé à travailler avec eux pendant le Covid pour leur marché en ligne et maintenant, je fais leurs événements une fois en été parce qu'ils essayent de faire venir ces deux week-ends consécutifs, donc ils choisissent différents vendeurs pour chaque week-end, ce qui est très bien, et je fais leur marché de Noël. Et pour pouvoir faire ces événements de qualité, il va falloir du temps, il va falloir des belles présentations de produits et des beaux produits, d'accord ? Mais les événements sur plusieurs jours, ça vaut le coup et c'est la direction que je prends maintenant. Donc, comment calculer le retour sur investissement et analyser si ces événements vous conviennent ou non ? Donc, ça, c'est très important. Donc, pareil, je regarde quel temps on a eu. Oh, merci. Sorry. Quel temps on a eu ? Est-ce qu'il y a fait beau ou pas ? Et est-ce que ça a influencé le nombre de personnes qui étaient présentes ? D'accord ? Ça, ça a pris le temps. Est-ce que j'ai fait des profits par rapport à ma petite équation ? Comment je calcule ? Est-ce que j'ai fait 50 % entre 30 et 50, plus de 400 ? Plus de 400, ça m'est arrivé. Petits événements, payer 35 dollars, oui, pour 400 à 500 dollars de produits, voilà, là, ça vaut le coup. Évaluer la localisation, l'accès à l'événement, s'il y avait un parking, le lieu, l'atmosphère, l'organisation, s'il y avait des volontaires, de l'aide, l'interaction avec l'organisateur. Comment ça s'est passé ? La situation démographique. Je vais vous donner un exemple. Dans 15 jours, je fais le Balacanbury Festival dans la région de Muscoca. C'est sur trois jours. L'année dernière, c'est la première année que je l'ai faite. Le vendredi, c'était des personnes âgées, principalement. J'ai eu du mal à vendre. Je me suis dit, si c'est comme ça, samedi, dimanche, ça va être difficile. Et puis, ça a changé. C'était des gens plus jeunes. Pendant le week-end, j'ai très, très bien vendu. Donc, il va falloir évaluer est-ce que c'est vraiment la clientèle que vous recherchez ? Comment était l'interaction avec le public ? Comment était l'interaction avec les clients ? Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt pour vos produits, votre conseil ? Je vais vous donner un exemple. Cette année, j'ai décidé de faire le San Jacob Farm Market, qui est un des plus grands marchés en Ontario. Il y a des milliers de visiteurs qui viennent toutes les semaines. J'ai été invité. Je me suis dit, super, je vais le faire. Donc, je paye 75 dollars. J'y vais quand je veux. Il faut se lever à 3h30 le matin, être là-bas à 6h, être prêt pour 7h. OK. Eh bien, c'est un des marchés les plus difficiles que j'ai fait parce qu'il y a énormément de gens. Mais les gens, ils sont là juste pour trouver des affaires. Ils achètent de la viande, des légumes, peut-être des fleurs. Ils interagissent très peu avec les nouveaux vendeurs. Ils connaissent des vendeurs depuis plus de 20 ans. Ils ne s'arrêtent pas. Ils n'ont pas envie de goûter. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal cette année dans ce marché. Je ne suis pas sûre que je vais le refaire l'année prochaine. Moi, j'allais là-bas pour voir les touristes parce que mon produit, c'est un produit que les touristes achètent énormément parce que c'est vraiment un produit du terroir canadien. C'est unique, etc. J'ai vu très, très peu de touristes. Donc, est-ce que je le referai l'année prochaine ? Peut-être, pendant les longs week-ends, mais pas régulièrement. Mais aussi, faire des événements, ça vous apporte d'autres choses. Ça va vous donner des contacts pour la vente en gros si vous êtes intéressé par ça. L'événementiel, les mariages, les fiançailles. Moi, je propose des aumônières, des gelées de bière qui vont être customisées pour les mariages, les fiançailles, des cadeaux d'entreprise. C'est peut-être aussi une idée. Des possibilités de collaboration avec d'autres artisans, des microbrasseries. Donc, il y a toute cette analyse qui va vous faciliter. Alors, êtes-vous prêts ? Marché fermier, oui ou non ? Les marchés fermiers, ça coûte moins cher si vous les faites toutes les semaines. Cette année, j'ai fait des marchés fermiers au mois d'août dans la région de Muscoca. Je pense le refaire l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que c'est une région très touristique où il y a un bon turnover. Ce n'est pas les mêmes gens qui viennent toutes les semaines. Donc là, mes produits, je suis capable de les vendre toutes les semaines parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent au marché. OK ? Donc, Muscoca, oui. Des marchés fermés où il y a beaucoup de touristes, oui. Des marchés fermés sur Toronto où il n'y a pas de touristes, non. Les événements d'envergure sur plusieurs jours, oui, tout à fait. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation, mais je dirais oui. mais il faut choisir des événements qui fonctionnent depuis plusieurs années, qui ont montré leur valeur ajoutée. Et là, vous allez, ça va prendre un petit peu de temps pour être accepté. mais il y a un très bon retour sur investissement. C'est la direction que je prends, j'attends la réponse pour un gros événement pour Noël sur cinq jours qui est un marché de Noël typique, traditionnel allemand dans la région de Gouel. J'espère être accepté parce que c'est mon étape avant de faire one on a kind. Faites attention à votre cash flow, d'accord ? Investir dans plusieurs événements, ça coûte de l'argent. Si vous ne vendez pas, ça va avoir un impact sur votre cash flow. OK ? Donc, je vais revenir un petit peu sur mon analyse de ce que j'ai fait cet été. Vous allez voir, dépenser de l'argent ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir un bon retour sur investissement. Être vigilante, ne pas mettre vos œufs dans le même panier, d'accord ? Essayez plusieurs choses, OK ? J'ai parlé des organisateurs d'événements qui ont fait faillite et sont partis avec l'argent. Les petits artisans qui travaillent avec eux ont perdu leur argent, OK ? Si un marché ne marche pas, si vous le faites une fois, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous décidez de vous payer pour toute l'année et que c'est une catastrophe, vous êtes obligés d'y aller. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Vous pouvez demander d'essayer une fois et de voir comment ça marche. Il n'y a pas de problème. Vous êtes aussi… C'est vous, c'est votre business. C'est à vous de le manager, la façon dont vous voulez le manager. Et puis, ayez du plaisir et soyez fiers de vos produits, de ce que vous faites. Ça, c'est super important parce que si vous êtes positifs, souriantes, ça va donner une très bonne image de marque, de vos produits, de votre compagnie et les gens vont avoir envie d'interagir avec vous. Mon analyse de ce que j'ai fait cet été, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, la stratégie pour l'année prochaine. Les choses qui ont très bien marché, je trouve ma niche, c'est de faire des événements avec des microbrasseries en dehors de Toronto. Je ne paye pas très cher, je paye 35 dollars par jour et j'ai un très bon retour sur investissement. C'est dans des petites localités, je fais des très bonnes ventes, j'ai une très bonne interaction avec le public. Ça, c'est ma niche, c'est ma nouvelle niche et je veux continuer ça. D'accord ? Je fais aussi ce même type d'événements avec des microbrasseries plus importantes où je paye 150 dollars et plus, je vais voir si ça va marcher. D'accord ? Mais moi, c'est ma niche, ok ? Maintenant, un marché comme Saint-Jacques Farm Market à 75 dollars, non. J'ai parlé avec des amis qui font les mêmes marchés que moi à Muscoca, ils m'ont donné des idées pour l'année prochaine. Très souvent, des petits marchés dans des fermiers où il y a beaucoup de touristes, dans une zone touristique à 30, 25 dollars, vous allez avoir un meilleur retour sur investissement qu'un gros marché comme Saint-Jacques Farm Market. Ce qui n'a pas vraiment marché, c'est les nouveaux événements, les gens qui commencent. Ils ont du mal à attirer la clientèle, ok ? Donc ça, j'ai eu un événement, ça a été un fiasco cet été, un autre, ça allait, etc. Donc ça, il faut faire très attention, très, très attention. Il ne faut pas en faire trop. Comme je vous dis, il ne faut pas mettre vos yeux dans le même panier. Et puis les événements sur trois jours, des gros événements qui coûtent de l'argent mais qui ont une super bonne réputation, ça, oui, à 150%. Il faut regarder, il faut faire des recherches, oui. C'est un investissement mais un bon retour sur investissement. Donc l'année prochaine, Muscoca, ça, super. J'y retourne. J'ai adoré, c'est très fatigant mais il y a un bon retour sur investissement parce que vous rencontrez des gens qui ont le potentiel peut-être d'acheter vos produits pour des événements plus gros qui ont des compagnies. Donc, on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber ou des restaurants ou des chefs de restaurants étoilés, voilà, ou de grands restaurants. Les événements sur plusieurs jours, oui, gros événements très, très importants et puis j'ai trouvé ma niche, les événements dans des microbrasseries, oui. Donc voilà, ça, c'est mon analyse de ces tests. Donc, si vous avez des questions, des réactions, des suggestions, je suis là pour répondre et pour vous aider. Alors, j'ai une question, c'est concernant les marchés. Donc, pour un artisan qui commence, par exemple, comme moi qui n'a fait aucun marché, est-ce que vous me conseillerez d'aller plutôt, de commencer plutôt par des petits marchés où je paierais genre 30, moins de 100 dollars où je peux viser quelques grands marchés avec bonne réputation ou qu'est-ce que vous me conseillerez? Moi, je regarderais s'il y a des marchés qui, avant le Covid, moi, je faisais quelques marchés, j'ai commencé comme ça, qui étaient des marchés gratuits. Le marché aux distilleries districts, le dimanche, était gratuit. Donc, en plus, c'était compliqué parce que ça dépendait des touristes, etc. Donc, regardez s'il y a des marchés gratuits. Je ne suis pas sûre que maintenant, on trouve encore ça, mais ça vous permet d'essayer. Maintenant, je ne dépenserais pas trop. J'essaierais de trouver des événements à 35 dollars, 70 dollars. 70 dollars, il va falloir regarder vraiment, très sérieusement, comment ils présentent les artisans. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui créent des événements et qui vous demandent 100 dollars. Et 100 dollars, moi, je trouve que c'est beaucoup d'argent parce qu'il va falloir vendre pour plus de 200 dollars de produits et s'il n'y a personne qui vient, ça va être difficile. Donc, peut-être des marchés fermiers, regardez des zones touristiques. Ok, essayez en début d'année, le mois de juin pour les marchés fermés. Le mois d'août, c'est là où les gens portent en vacances. Le mois de septembre, le mois d'octobre, là où on commence à s'approcher de Noël. Peut-être que les gens vont commencer à regarder pour des cadeaux de Noël. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser comme ça, le mois de juillet. Maintenant, si c'est une zone touristique et si c'est un marché où les gens ont des cottages et viennent en vacances, ouais, c'est peut-être une idée. Donc, voilà. Mais essayez d'investir sur des petits trucs. Vous allez construire votre réputation, vous allez développer votre branding, la façon dont vous allez présenter votre bouffe, ok? Votre tente, vos produits. Vous allez travailler sur ça pendant que vous n'allez payer pas trop cher. Vous allez être prête ensuite pour aller pour des marchés plus importants. Alors, marchés plus importants, au mois de février, mars, avril, il y a les home shows qui peuvent être intéressants. En dehors de Toronto, moi, c'est ce que je vais, il y a les art and crafts. C'est cher, mais les gens viennent pour acheter, pour interagir avec les gens. Vous êtes dans quelle région? Je suis à Ottawa. Ottawa. Donc, regardez un petit peu autour d'Ottawa. Pas nécessairement sur Ottawa parce que ça peut être cher, mais sur Ottawa, regardez. Les art and crafts, par exemple, le Ken Pen Fest que je fais à Paris, c'est sur trois jours, c'est art and crafts show. Il y a de la musique, c'est-à-dire, les gens, tout milieu confondu, d'accord? Low income, middle income, high income, ils venaient pour acheter, pour interagir. C'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver des événements où les gens viennent vraiment parce qu'ils sont intéressés par l'événement. Ils ne sont pas là juste pour acheter un drink et puis juste regarder. J'ai fait un autre événement qui était sur Uranlix cet été qui a été un fiasco, qui était le Pinery Market où je me suis dit je vais voir des touristes, c'est une région de côté, je ne suis pas loin de la frontière avec les États-Unis. Cette année, c'était une catastrophe par rapport à l'année dernière. L'année dernière, les gens avec qui j'ai discuté chaque dimanche, c'était juste le dimanche, ils ont fait 40 000 dollars. Cette année, ils n'ont pas fait les 40 000 dollars. ils vendaient un à deux produits. D'accord ? On est dans une… On a l'impact de la crise économique qui est là. Donc, il va falloir réfléchir sérieusement à ce que vous voulez faire et peut-être pas trop investir. Moi, au début, je faisais des petits marchés. Je me rappelle, il y a un… L'événement de Noël à Transact, j'ai pris le moins cher, le spot le moins cher entre deux portes. Mais j'étais debout, j'interagissais avec les clients, je vendais beaucoup mieux que ceux qui avaient payé quatre fois plus que moi et qui étaient assis dans le fauteuil à rien faire. D'accord ? Ok ? Ok. Vous avez d'autres questions ? Alors, pour la banderole, est-ce que vous… Quelle dimension est-ce qu'il faut prendre une grande banderole ? Tout dépendra du budget aussi qu'on veut y mettre ? Alors, regardez, il y a un des… Il y a Vistaprim, il y a l'autre que je vous ai donné. L'autre, ils font beaucoup de promotions. Si vous pouvez revoir la vidéo, demandez à revoir la vidéo, elle va être disponible et prenez des notes parce que moi, j'ai acheté mes banderoles là et je les ai payées 80 dollars de moins, les deux banderoles, toutes les deux, que sur Vistaprim. Ok ? J'ai regardé s'ils avaient des promos. Vous tapez promo sur Google le nom de la compagnie et on vous donnait des codes et j'avais un code spécial rentrer des classes. Voilà, il faut faire ça. Il faut réagir. Moi, ma banderole, elle fait 10. Ma tente, c'est 10 sur 10. J'ai pris une banderole 10 sur 10. Je pense que 10, c'est trop long. On est obligé de l'enrouler un petit peu autour du pied de la tente. Je la prendrai un petit peu plus courte. Ok ? Mais pas trop courte. Je pense que c'est bien quand c'est large et que les gens voient. D'accord ? Ok ? Moi, je pense que c'est important. Vous pouvez aussi avoir votre logo sur la tente. C'est mon prochain investissement. On n'en est pas là. Ma tente, elle tient encore le coup. Voilà. J'aime beaucoup les banderoles verticales. Ok ? Ça, c'est très bien. Donc, n'achetez pas la première qualité. Achetez une meilleure qualité. Si vous avez besoin d'informations, je peux vous dire la qualité que j'ai achetée. Pour la mienne, ce n'est pas Vistaprine, ce n'est pas Vistaprine, c'est l'autre. Vous allez voir, c'est très important. Le plastique est de très bonne qualité. C'est mouillé, ça ne va pas se coller. C'est pareil, c'est un investissement sur plusieurs années. Il va falloir réfléchir quoi mettre sur votre banderoles. Ça aussi, c'est important de travailler avec quelqu'un qui va vous aider à mettre ça en place. Ça, c'est peut-être un autre workshop que je ferai, où je vous expliquerai ce que j'ai fait pour sauver de l'argent et faire des choses très intéressantes. Ok ? Il faut que ça soit visuel. Visuel, visuel, visuel. Ok ? Une autre question ? Mais si vous commencez… C'est le lien de ma boutique en ligne, je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, je vais regarder. Si vous ne voulez acheter qu'une banderole, pour l'instant, la banderole verticale. Ok. Parce que la banderole verticale, vous allez l'utiliser à l'extérieur et à l'intérieur. D'accord ? Maintenant, vous pouvez avoir un petit cadre, comme je vous ai montré sur une des photos que vous allez mettre en hauteur sur votre table où vous pouvez mettre plus d'informations. Vous savez, comme j'avais mis aussi pour les différents magazines où mes produits ont été mis en valeur ? Vous savez, je vous ai montré ça. Vous pouvez avoir quelque chose comme ça. D'accord ? Ok. Il faut attirer l'œil. Oui. Ok. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des marchés où il y a des tables qui sont fournies où généralement tous les marchés, il faut venir à l'été ? Il y a des marchés, surtout en intérieur, des petits marchés où on va fournir une table et une chaise. Il y a d'autres marchés où il va falloir que vous payiez. Donc, c'est 10, 20 dollars en plus. Ok ? Mais il y a beaucoup d'événements en intérieur où on vous fournit la table et la chaise. Ok. Il vous facilite la vie d'une certaine façon. Mais les marchés fermiers, les marchés en extérieur, il va falloir investir. Ok. Ok. Vous pouvez faire des marchés sans temps, mais s'il pleut et s'il y a beaucoup de soleil et si vos produits sont sensibles au soleil, ça peut être un problème. Vous voyez ? Ça peut être un problème. Ok ? Ok. D'autres questions ? Non. Pour moi, ça serait tout. Est-ce que vous avez aimé la présentation ? Comme je dis, c'est ma première présentation. Est-ce que vous avez aimé, etc. ? Est-ce que vous avez… Oui, c'est très intéressant. Je ne sais pas si ça serait possible d'avoir la vidéo, la formation. Oui, donc je veux juste parler de la paire de paros. Ça va nous prendre après une journée pour le télécharger sur notre compte YouTube et après ça, Fatoumata, je peux vous envoyer l'enregistrement si vous voulez. Ok. D'accord. Super. Ok. Donc, avez-vous d'autres… Merci Joy, merci encore. Donc, François, je vous remercie énormément pour toutes ces excellentes informations comment se présenter à un marché. Ce n'est pas toujours évident. Le concept paraît simple, mais il y a beaucoup de travail et préparation à faire. Complètement. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, c'est au Distril, il y a eu une confusion. Je n'ai pas eu le petit stand en bois. Je n'avais pas ma tante. J'ai utilisé un vieux camion rouge qui avait un tréteau comme ça. J'ai mis mes produits. Je suis allée au premier marché, mais vraiment en me disant « Ouais, on y va. Allons-y. Et puis, j'ai vu avec le temps qu'il fallait vraiment une grosse préparation. Comme j'ai dit, je fais de plus en plus des marchés importants. Et pour faire des marchés importants avec un retour sur investissement, il faut vraiment avoir des produits de qualité, des beaux logos, tout ça. On n'y va pas comme ça. On ne va pas être accepté à « On-Main Market » avec un truc, présentation sur une app du Dollar Store. Là, il ne va pas falloir. Ce n'est pas possible. C'est ça que je veux que vous sachiez. parce que moi, je l'ai appris toute seule. Voilà. Merci d'avoir partagé vos connaissances et vos expériences avec nous. Donc, je vais glisser un petit mot pour Paro encore. La majorité des mercredis, nous avons des webinaires francophones. Donc, je vous encourage de garder un coup d'œil sur notre bulletin, notre infolette qui sort une fois le mois. Et aussi, nos médias sociaux. Il y a toutes sortes d'événements francophones qui se déroulent à Paro, aussi bien que nos programmes offerts en anglais. Bon, Françoise, encore une fois, merci beaucoup. Et merci beaucoup aux participantes d'avoir été présentes ici ce matin et d'avoir passé une partie de votre matinée avec nous. Donc, arrêtez. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir.